Voilà salut heureux tout le monde on se retrouve donc sur l'épisode de Diablo 4 on va retrouver des reliques mais on va aussi poser la question à Squash non c'est pas Squash c'est Kinkageek Kinkageek ouais HelloFresh c'est de la bouffe sous vide zéro rapport avec les jeux vidéo alors à ce niveau là donc on continue notre discussion de l'épisode précédent sur le stream, le jeu vidéo etc Ah attends Kinkage juste une question avant que tu partes sauf si t'es vraiment très très pressé HelloFresh par exemple donc pour moi c'est correct qu'un streamer ait des sponsors qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo si les gens ils sont prêts à lui donner des sous pour présenter leur marque pourquoi pas mais du coup HelloFresh qu'est ce que ça de particulier est ce qu'il ya vraiment un truc un truc très très poétique derrière ou est-ce que c'est juste parce que c'était pas du jeu vidéo que tu disais ça je me mets les routes là justement pour ce qu'on a l'habitude dès que je me mets à parler en général je suis plus le jeu je fais n'importe quoi etc là au moins il ya la route on ira au bon endroit ça a quand même son intérêt cette petite feature au delà de rendre le jeu juste mainstream et d'assister les joueurs le plus possible dans certaines circonstances c'est très pratique c'est de la bouffe sous vide donc plastique livré à la maison donc peu éthique à cause de l'essence tu veux dire squash nous dit moins grave que pour la santé que les burgers mcdo et enco c'est pas faux c'est pas faux parce que c'est vrai que bon certes le plastique c'est pas génial mais la qualité de la bouffe à l'intérieur du plastique est ce que c'est de la bouffe correcte ou est-ce que c'est des trucs je sais pas OGMD dans tous les sens ou qui est-ce qui met sa bouffe en fait là dedans est-ce que c'est des producteurs locaux ou des je connais pas du tout HelloFresh sincèrement à part le nom vite fait Allez boxe HelloFresh j'ai cherché le jeu bah écoute en même temps c'est vrai qu'ils ont un pied dans le streaming à fond parce qu'il ya beaucoup de monde sponso HelloFresh ils finiront peut-être par sortir un jeu à leur effigie quoi le jeu HelloFresh où tu vas livrer des trucs en mode paperboy mais tu libres ta bouffe en plastique c'est de la bouffe industrielle nous dit Kinkageek faut voir faut voir parce que enfin je suis pas du tout renseigné sur le sujet euh si c'est genre euh si c'est genre euh comment dire si c'est ton producteur local qui va à un centre HelloFresh machin truc filer sa bouffe et que après HelloFresh redistribue et que ton producteur local il est bien payé et que tu vois ça peut être euh ça peut être pas si grave que ça après après faut voir ouais effectivement les conditions de de livraison bon tu dis que c'est sous vide dans du plastoc ok c'est pas terrible peut-être que ça ce serait quand même à revoir mais euh bon j'imagine qu'ils ont besoin de stocker aussi s'ils stockent pas c'est de la nourriture qui peut pourrir enfin bon puissiez vous faire preuve d'autant d'assurance là dessous le dossier est complexe ils ont des producteurs aux quatre camps du pays mais ce n'est plus local du coup certes bah après voilà local c'est aussi euh ça c'est un petit euh comment dire par exemple mon supermarché à moi il amène beaucoup beaucoup de produits d'Espagne sauf que l'Espagne on va se dire ah ouais mais c'est espagnol c'est pas local sauf que moi je suis plus proche de l'Espagne que de de la Normandie tu vois donc euh il y a le débat entre local et produits français enfin il y a plein de de petites subtilités aussi qui rentrent en compte c'est mieux qu'une pizza ou un mcdo bah une pizza ça dépend par exemple je suis dans un petit blade une pizza yolo il fait ses pizzas avec les produits locaux et euh et pareil il te les vend il te les vend comme au kebab du coin quoi c'est relatif le critère c'est la distance ouais je suis assez d'accord avec ça je suis assez d'accord que la distance ça fait partie des parce que l'essence c'est vraiment quelque chose de de très euh de très nocif à tous les niveaux et c'est ça aussi qui qui fait augmenter ou pas les prix etc bref c'est vrai que la distance c'est un des points clés quoi mais après la livraison elle-même je trouve pas que ce soit un problème parce que certes si tu te fais livrer alors que t'habites au bout de la rue bon tu vois quand c'est la flemme qui fait livrer c'est discutable mais euh par exemple je pense à des des magasins comme je sais pas le clair carrefour et tout qui font de la livraison de courses bah t'as aussi des personnes âgées qui habitent dans des petits blades où il faudrait prendre je sais pas une heure de bus pour aller au magasin finalement euh ils vont quand même faire dépenser de l'essence et des sous est-ce qu'il vaut mieux pas qu'ils dépensent un peu plus pour l'enseigne qui va les livrer directement sans passer par un service euh non je sais pas pour tout euh pour tout il y a des pour du compte quoi il y a jamais euh il y a jamais du 100% euh ça faut pas le faire enfin on peut trouver des exemples où il y a du 100% ça faut pas le faire mais à ce niveau là ouais voilà c'est ce que dit squash il est plus proche de l'allemagne et des pays bas mais après ouais enfin pareil je pourrais pas je pense en vouloir trop aux streamers qui prennent ce sponsor là parce que c'est pas un des sponsors qui à moi en tout cas me paraît le le plus le plus nocif euh et je pense aussi que en plus de ça pour le streamer comment dire parce que ici par exemple HelloFresh chez moi dans mon bled ça n'existe pas tu vois donc si je vois un streamer qui gagne sa vie en présentant du HelloFresh bon ça change pas trop la mienne euh euh je crois pas que l'impact soit soit vraiment toxique en fait enfin il peut l'être hein je connais pas assez HelloFresh encore une fois je vais pas vous mentir j'irai pas me renseigner sur HelloFresh davantage c'est pas vraiment euh un truc qui m'intéresse euh un dossier qui m'intéresse disons mais si jamais un jour HelloFresh venez à me proposer un sponsor euh euh un partenariat pardon à ce moment là je vous promets que j'irai regarder mais c'est vrai qu'il est probable que déjà ça n'arrive jamais mais si on me proposait ce genre de sponsor il est probable que je dise oui quand même ça dépend combien après et effectivement il faudrait se renseigner quand même sur la boîte avant mais ça me parait être un truc euh où tous les gens qui vont pas vouloir commander quoi que ce soit de toute façon n'iront pas le faire quoi tu vois ce que je veux dire et ceux qui passeraient par HelloFresh sont des gens qui à mon avis doivent déjà commander par d'autres moyens je pense que ça changerait pas grand chose et que c'est un peu de l'argent gratuit quoi pour le streamer enfin ça c'est mon avis euh sans être renseigné quoi mais c'est vrai que chez moi ça n'existe pas HelloFresh donc euh enfin tous les cas sont particuliers après peut-être que être sponsor HelloFresh à Paris c'est être plus toxique que être sponsor HelloFresh à la campagne où ça n'existe pas quoi faut voir après mais bon du coup euh il y a très peu de chances que HelloFresh sponsorise des gens chez qui euh ça n'existe pas soyons logique j'ai même pas Uber ouais non plus pas de Uber etc elle agit dans la lumière et les ténèbres répand des mensonges révèle des vérités après j'ai la chance d'avoir justement mon kebab slash pizza slash burger au bout de la rue qui va se fournir euh chez les agriculteurs du coin enfin pour la majorité des produits pas pour tous les produits non plus donc c'est vrai que ces questions là je me les pose plus trop j'ai dit je suis dans un village slash mini ville quoi un tout petit truc mais... un truc aux allures quand même urbaine on a quelques trucs comme ça mais ça reste... je ne suis pas encore prête je ne l'ai pas fait exprès en m'installant ici mais c'est vrai que c'est un village slash ville qui par exemple produit une grosse partie de son électricité c'était pas une... je ne l'ai pas réfléchi en m'installant mais quand j'ai appris ça j'étais bien content quand même les gens ils achètent 20% à EDF seulement mais tout le reste ils le font eux-mêmes sur place du coup c'est vrai que les commerces et tout ici sont plutôt dans cette politique de on fait ce qu'on peut même si tout n'est pas parfait pour justement pas vendre trop de morts aux gens hydroélectricité non ils ont des forêts ils plantent ils coupent ils replantent ils font du gaz on a fini retourner auprès de huracan je suis en roue libre je discute avec vous mais le neurone justement s'il n'avait pas les routes là vous êtes un démon oui et non le miroir a dissipé mon illusion je vous expliquerai promis n'ayez crainte je ne vous veux pas de mal ni à qui que ce soit notre mission n'est pas fini la corruption de la relique doit être contenue tout à fait activer la lumière pour dissiper les murs illusoires entrer dans la chambre la kenslash c'est bien pour discuter ouais complètement je suis et particulièrement celui-ci parce que justement tu peux être guidé avec les avec la map pour la route et puis comme c'est un jeu qui est disons le quand même pour un kenslash un peu facile c'est vrai que ça prend pas trop la tête il ya d'autres jeux comme ça j'aime bien oxygène not included les petits persos ils font leur vie tout seul je peux parler tranquillement bon et puis puisqu'on parle de ça du coup je vous remercie aussi je vous remercie pour le soutien au quotidien mais merci à ceux qui viennent là ce matin et depuis quelques matins parce que c'est vrai que les streams du matin il n'y en a pas non plus souvent souvent ça dépend un peu des périodes et souvent quand il y a des streams du matin il y a personne et du coup c'est un peu on fait les VOD quoi donc c'est aussi agréable quand vous êtes là pouvoir discuter d'autres choses même si j'imagine pour les gens qui vont se taper la VOD on ne sera pas très focus sur Diablo et ça peut en déranger certains à ces gens là je voudrais vous dire n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch comme ça vous êtes au courant quand il y a les lives et puis vous pouvez parler de ce que vous voulez les graphismes je peux pas sur Not Included c'est vrai que c'est particulier j'aime bien du coup tu dois pas trop aimer Don't Star non plus j'imagine dissiper le voile des illusions pour démasquer alors combat de boss elle est longue cette quête secondaire j'ai l'impression ouais est-ce qu'elle est longue parce que j'ai discuté j'ai fait n'importe quoi d'autre c'est possible aussi ils n'ont qu'à venir sur le stream Don't Star non pas possible aussi c'est quoi c'est la 2D ou c'est vraiment t'aimes bien les jeux en 2D mais pas ceux là il faut attendre je ne suis pas encore prête désolé je parle un peu moins j'essaie de te concentrer parce que je sens que lui il peut nous faire vraiment mal ok on est où à un tiers de sa vie dès qu'il nous touche on sent la souffrance de la hache ok moitié de la vie la nôtre aussi a bien descendu j'ai l'impression qu'il n'a rien pris avec les flèches on est presque ok c'est fait les mécaniques de Don't Starve j'arrive pas à nous dire squash par contre oxygène j'ai eu ma période c'est quoi squash c'est les jeux de survie toi qui t'aimes pas trop ou vraiment les mécaniques de Don't Starve spécifiquement il y a un Terraria 2 qui est annoncé ok juste Don't Starve j'adore la survie ok était-ce un des régents caffane le régent caffane le régent l'un des pires il a fait de nombreuses victimes moi compris mais j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance c'est moi qui t'ai sauvé de cette fausse pas la chance et j'en remercie les esprits mon ami quant à vous vous avez également aidé toutes les âmes des steppes piégés par ces reliques l'argent est une maigre compensation pour le repos éternel mais j'espère que vous l'accepterez ils en avaient parlé quand il était gratuit un moment mais je sais pas si ça a été fait ok qu'avez-vous à gagner dans cet arrangement tous les deux je me nourris de la douleur les reliques m'alimentent elles me permettent d'exister sans devoir tuer j'aime cet endroit les êtres humains se contentent de petits plaisirs du pain frais des draps soyeux du vin chaud je reste ici du moins pour l'instant ils m'aident je suis vivant et libre tout le monde ne peut pas en dire autant c'est vrai que Wetteraria il est terminé là genre terminé terminé ils font des patchs peut-être ils ajoutent des trucs dans les patchs je sais pas trop mais c'est vrai que pour eux en terme de studio à un moment il va falloir sortir un autre produit quoi ok bah on a fini avec cette quête secondaire ensuite on va sortir du donjon déjà Terraria 10 euros c'est peut-être une op pour relancer le jeu et Terraria 2 c'était Otherworld ok ils l'ont annoncé en mai 2019 pardon ils ont annoncé en mai 2019 qu'ils abandonnaient le projet ok moi je saurais pas dire du tout ce que fait ce studio je suis pas encore prête après faut voir peut-être que parce que pareil No Man's Sky ils sont là depuis un moment maintenant et à chaque patch il y a des nouveautés c'est gratuit etc parce que visiblement ils ont assez de sous et de clients qui reviennent en plus maintenant pour continuer sans changer de jeu peut-être que Terraria je sais pas trop attendez on peut regarder d'ailleurs on va faire un truc voilà on va regarder un peu la fréquentation de Terraria oh purée ah ouais ouais non Terraria ils sont bien là ces derniers 30 jours il y avait 30 000 joueurs en moyenne sur Steam sur Terraria ça veut dire sans compter les consoles etc c'est un studio qui doit fonctionner très très bien avec un seul jeu je sais pas combien ils sont ils doivent pas être des millions non plus à travailler en tant que développeur sur le jeu mais ouais non ils sont bien ça va tranquille Terraria 30 millions de copies vendues ah pas mal effectivement ils doivent être plutôt sereins avec leur jeu 55 millions un Terraria pas 30 ok pardon c'est moi qui ai mal lu c'est un des plus vendus bah du coup ouais pourquoi ils auraient besoin d'un Terraria 2 si ce n'est ceci dit en même temps pour un jeu comme Terraria un Terraria 2 ça pourrait se tenir parce qu'il y a quand même une histoire il y a des bosses il y a un moment on arrive au bout du jeu quoi donc effectivement un Terraria 2 pourquoi pas ce serait pas volé vu qu'ils ont passé déjà beaucoup beaucoup de temps dessus c'est pas comme s'ils nous faisaient un Terraria tous les ans quoi tu n'y as jamais joué si si j'ai joué beaucoup à Terraria mais pas en live en live j'ai fait qu'une vidéo découverte et c'est pas un jeu qui me moi je suis pas très fan de platformer genre Mario, Yoshi tout ça j'aime bien un peu mais pas je suis pas très fan quoi j'aime bien un peu de temps en temps et c'est vrai que Terraria pour moi c'était surtout ça au final parce que il y a le petit côté craft construction et tout qui me plaît vraiment beaucoup mais il est proportionnellement au côté platformer combat de boss et build du personnage il est vraiment très 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 restreint pour cet aspect là c'est pour ça que moi je préfère un jeu comme Starbound où justement c'est l'inverse tu vas avoir beaucoup plus d'exploration de craft et de et de construction et tout que de combat de boss je rêve une fusion RimWorld P7 bah tu as la fusion si tu utilises le mode le mode je sais plus comment il s'appelle qui permet en gros une fois que tu as construit ton vaisseau de de RimWorld à la fin de ta partie et ben de ne pas terminer la partie de continuer avec le vaisseau et dans l'espace alors j'ai pas vu comment ça se passait parce que à chaque fois moi je fais crever mes colonies avant et là on a une déconnexion à chaque fois je fais crever mes colonies avant hélas mais un jour je vous promets le mode il est tout le temps installé dans chaque let's play un jour on y arrivera mais peut-être que pour y arriver faudrait qu'on focus vraiment cet objectif parce que de temps en temps là par exemple le dernier enfin le let's play en cours sur RimWorld c'est un let's play taverne donc rien à voir avec le vaisseau spatial ouais ouais et donc apparemment tu peux faire ta vie dans l'espace dans le vaisseau et en plus de ça tu peux ré atterrir sur une autre planète et tu te relances dans une nouvelle partie avec ce que tu as acquis et ce que tu as pu transporter de ton vaisseau etc et donc du coup le jeu il est devenu infini maintenant c'est quoi le nom du mode alors normalement si tu tapes space ship peut-être que tu vas trouver tu vas réduire la liste des modes je sais plus exactement le nom du mode save or ship il s'appelle comme ça save, s-a-v-e, or, o-u-r, ship, s-h-i-p je vois qu'il y a un save or ship 2 là sur le workshop je sais pas trop ce que ça implique save or ship 2 du coup vas-y parce qu'il y a plein plein de gens qui ont dit il est trop bien ce mode pour moi aucun intérêt zéro mode jamais ouais on sait un avis très arrêté sur les modes ça se respecte mais c'est vrai que je comprends pas bien quand tu dis zéro intérêt je comprends pas bien pourquoi parce que en l'occurrence là pour prendre l'exemple juste mentionné c'est vrai que du coup ça permet de de développer le gameplay dans l'espace de continuer une partie qui devrait s'arrêter etc c'est un intérêt technique sans pour autant dénaturer le jeu puisque ça change pas les mécaniques ou les ou la balance l'équilibre ou quoi c'est juste ça permet de prolonger prolonger avec un défi un petit peu différent aussi ceci dit parce que dans le vaisseau t'as quand même pas la même place j'imagine que ça doit être un peu plus difficile de survivre dans le vaisseau en vrai qu'est ce que vous racontez là TIA et ses adeptes sont devenus puissants à Nostrava de grâce rendez-moi messieurs ouais je vois ce que tu veux dire squash mais du coup pourquoi pourquoi pas les modes par exemple parce que ça permet aussi de développer alors il y a des modes qui sont qui sont gameplay d'autres des modes qui sont plus déco etc etc je comprends je comprends l'idée de vouloir l'expérience originale et très sincèrement sur les jeux qui arrivent je fais l'effort en général de faire le let's play original genre là par exemple il y a Palace of ice qui est sorti pour Solasta on l'a fait sans le mode pour avoir l'expérience originale mais une fois que l'expérience originale est faite moi ça me bah je suis content d'avoir des trucs en plus pour refaire justement qui est cette TIA TIA ? elle n'était personne voici quelques années elle a disparu un moment avant de revenir avec des types qui déblatéraient sur la fin des temps c'est une menteuse mais elle est rusée elle m'a arraché les yeux après tout il faut voir aussi selon les modes parce que les modes les plus intéressants très souvent ils sont faits par des développeurs qui certes ne sont pas embauchés dans le studio mais qui sont des développeurs d'autres trucs et puis après il faut prendre en compte aussi que dans les studios ça tourne là Solasta ils sont 18-20 mais il y a eu des changements de développeurs entre temps même si le chiffre ne change pas un développeur qui travaille sur un jeu du coup le lendemain il ne travaille plus et pourquoi pas faire un mode si lui il fait un mode sur un jeu soit sur lequel il a travaillé soit sur d'autres c'est relatif aussi à ce niveau là les développeurs c'est un peu comme les équipes de foot maintenant il y a des rosters et tout on se dispute les développeurs j'exagère peut-être mais ça tourne beaucoup quoi Théa les a volés elle les a accrochés à un collier qu'elle porte constamment et elle me fait voir je me demande si ma douleur lui est utile et oui je peux voir à travers ses yeux tout comme vous me regardez en ce moment mais cette vision me tourmente tant de douleurs, tant de morts je veux récupérer mes yeux mais je comprends pas pourquoi c'est sans intérêt en fait si je prends l'exemple de Solastin encore une fois le studio avait pas les moyens financiers d'acheter la licence complète Donjons et Dragons du coup ils ont une licence SRD qui est moins chère pour eux mais avec moins de choses disponibles sauf que Donjons et Dragons c'est une licence terminée qui propose des règles que tout le monde connait etc et du coup là ce qu'on fait les modders par exemple avec le jeu c'est rajouter tout ce que le studio n'a pas pu acheter dans le jeu pour que tout le monde puisse jouer gratuitement avec du coup dans ce cas là ça change pas du tout l'équilibre du jeu puisque les trucs rajoutés ils sont officiellement actés par Wizard of the Coast et Donjons et Dragons simplement ils sont mis à disposition sur un jeu ou un jeu qui n'a pas pu se payer le truc du coup je vois pas tu vois je vois pas pourquoi pas jouer avec le mod ouais mais le studio s'ils avaient eu les sous ils l'auraient acheté tu vois ils auraient pas compté sur la communauté de modeurs pour le rajouter c'est pas vraiment une volonté de leur part de pas ajouter ce qu'ils ont pas pu ajouter c'est juste qu'ils avaient pas les moyens trop petit studio pour cet exemple là après c'est sûr quand ce que j'aime pas trop c'est perso mais c'est vrai que les modes où tu craques tout genre le mode or infini machin truc ça a son intérêt ceci dit pour certains streamers justement je sais que le mec de Oxygen Not included qui fait une chaîne Oxygen France il utilise les modes justement pour se faciliter aussi les vidéos les présentations des tutos et tout parce que du coup t'es pas contraint par les limites du jeu et tu peux voilà avoir autant de ce que tu veux pour juste montrer cet aspect là pour l'expliquer tout c'est un intérêt technique aussi pour certains c'est sûr que pour toi du coup c'est pas cet intérêt là c'est certain que tu l'auras pas mais il est réel pour certains quoi non mais justement j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est quoi le c'est quoi qui t'empêche c'est quoi qui te fait dire je vais pas toucher au mode j'ai l'impression que c'est mon impression justement comme tu dis je comprends pas mais de ce que je lis j'ai l'impression que c'est plus un principe c'est un mode donc on y touche pas mais en vrai les modes c'est juste c'est juste du code en plus que n'importe quel développeur est capable de faire tu vois en condition d'être développeur mais enfin développeur ou graphiste ou selon c'est simplement éthique je sais pas quand on prend Terraria justement Terraria les développeurs ils ont fait une update qui était spécifiquement dédiée aux modes c'est à dire qu'ils ont fait en sorte que les modes soient chargés plus facilement avec une interface plus facile pour les installer et ils ont fait ça avec la communauté des modeurs ils ont fait ce patch en team quoi en équipe et tout ça pour avoir l'espèce de mode manager dans le jeu direct du coup c'est que eux même les développeurs soutiennent les modes tu vois ça te donne pas envie d'essayer davantage je sais pas alors attend tuer tuer Teja récupéré Je suis assez d'accord qu'il ne faut pas commencer un jeu avec les modes, ça c'est clair. C'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise ou pas le mode après, ne serait-ce que ça. Événement rejoint, je me suis planté, attendez pardon, je ne veux pas rejoindre les événements, il faut qu'on aille en haut, attendez on va mettre le truc parce que sinon je vais discuter, je vais me perdre, on le sait. Non, non, pas dans le, ah si t'es mode loader c'est un truc à part, je ne sais plus mais ils ont fait une update officielle où justement ils travaillaient sur un truc qui permettait enjeu. Tu sais ta ta liste de modes, et ben tout ce truc là, l'installation, la mise à jour et tout, a priori ça a été retravaillé mais par les développeurs pour les modeurs. On ne peut pas sauter là, on peut sauter mais le truc c'était pas affiché. Après on ne va pas te forcer à jouer avec les modes, on ne va pas installer nous les modes chez toi, etc, il n'y a pas de soucis. Et c'est important que chacun joue comme il a envie et comme il aime, mais c'est vrai que le pas d'intérêt, je trouve ça un peu fort quand même quoi, parce qu'il y a plein de modes qui ont des intérêts vraiment... Il y a même des modes qui permettent de débugger le jeu, enfin les studios ils ont plus les moyens encore. Donc ça a vachement d'intérêt pour les joueurs d'installer ces modes-là. Genre le mode de Mordheim, il y a un gros mode, un gros mode communautaire. Mordheim il est plus patché et tout depuis des années et des années, et le mode va débugger par exemple on a les grandes créatures qui sont incapables de passer dans les bâtiments ou de sortir si elles sont mises dans les bâtiments. Il y a un mode qui permet justement de rectifier ça, parce que c'est venu d'un bug en fait, c'était pas prévu. Enfin c'était prévu que les créatures puissent le faire, mais elles ne pouvaient pas le faire dans le jeu à cause d'un bug. Et du coup, les modeurs ont débugué ça. Donc là encore, c'est une volonté du studio de proposer le truc, mais pour X raisons ils n'ont pas réussi à le faire. Et les modeurs complètent leur projet quoi. Ils remplissent le cahier des charges qui n'a pas pu pour X raisons faire le studio. Je pense que c'est pas parce qu'on appelle ça mode et que c'est à titre gracieux que les gens travaillent pour un studio, qu'il n'y a pas de travail et que le travail n'est pas aussi doit nécessairement être mis à part du projet officiel quoi. Parce que l'officiel au final, si le studio avait l'argent, peut-être qu'ils auraient recruté les modeurs en question pour travailler. Et là, ça ne serait plus appelé en mode, ça serait juste appelé une feature ou un débugage. Après ça devient qu'une question de concept quoi. Vous ne me pertirez pas. Non mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les modes c'est si Persona non grata pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'en veux pas ? C'est ça la question. Tu as eu des mauvaises expériences peut-être avec des modes avant ? Là on est arrivé à la zone d'aventure en fait. Écoutez, on va faire ça. Notre quête secondaire nous amène. Soyez bénis, vous qui mourrez au nom de la mère. Offrez à cette étrangère le plus sacré. C'est officiel ou pas point bas ? Ouais mais l'officiel c'est relatif justement. Vous avez succombé. Yantre. Attendez on va revenir. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit qu'on avait déjà succombé. Je voudrais la carte s'il vous plaît. Ouais officiel c'est juste une question de... Le mec il est embauché à ce moment-là du contrat. Mais le lendemain il peut ne plus y travailler. Le lendemain c'est un modeur qui va travailler à sa place. Et le modeur il aura fait des trucs et euh... Ouais c'est... Y'a pas besoin de revenir sur le code d'un mode qui a été fait parce que... Parce qu'il est fait c'est bon. Il fonctionne. Ah oui d'accord on en est là. Effectivement. Vous avez succombé. Ah non je veux pas... Bon alors on risque d'avoir un problème ici. Ouais parce que par exemple vraiment la correction de bug. On se doute bien que les bugs ils sont certes officiellement dans le jeu. Dans la version officielle du jeu. Mais ils sont pas voulus par les développeurs. C'est juste un accident quoi. Un drame. Et du coup s'ils ont pas l'argent, le temps, etc. de le corriger. Mais que les modeurs, eux, donnent leur temps pour le faire. Ca changerait un projet. Si ce n'est qu'il est débugué. Qu'il est plus propre et plus confortable à jouer. Le studio il l'aurait. Purée. Là on se prend des one shot hein. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on va pas pouvoir y aller tout de suite ici. Alors, on va pas insister davantage. Parce que là en fait il y a l'acte 4 c'est ça ? Ah non l'acte 4 il s'est déplacé là-bas maintenant. Bon alors je sais pas ce qu'on est venu faire là. Ok mais pas de soucis. On va aller ici. Faire les quêtes secondaires déjà. C'est devenu officiel là j'approuve. Ouais mais c'est juste le nom qui a changé. Mais le mode lui il a pas changé. Il a pas été recodé ou quoi. C'est juste qu'ils ont pris dans le workshop. Ils ont dit ok bon ben. On copie colle le code et hop. Tu vois mais le mode il était prêt avant quoi. Il fonctionnait dans le même état avant. En gros du coup tu dis c'est vraiment qu'une question de la belle quoi. Peu importe là. Intégré par le studio il est pas intégré. Il est vraiment juste copier-coller quoi. Ils vont pas recoder quelque chose qui a été codé. Et qui fonctionne. Et qui fonctionne assez pour qu'ils se disent ok on va le prendre en plus dans le jeu. Alors attendez on est arrivé là. Ce que je voudrais c'est aller ici. Ils l'ont officialisé. Du coup t'as pas envie toi de découvrir les prochaines choses etc qui seront officialisées. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Ils ont donné la bénédiction officielle. Absolument pas. Bah la bénédiction officielle par exemple avec Terraria. Quand eux ils ont fait les trucs qu'il fallait pour que les mods soient installés plus facilement. Trouver plus facilement. Qu'ils ne rentrent pas en conflit etc etc. Ca c'est une bénédiction officielle par exemple de tous les mods. Et ils se sont dit plutôt que de les intégrer un parrain on va juste tous les intégrer quoi. Y compris les mods à venir. Du coup ils ont travaillé l'outil de le mode support quoi. Y'a des jeux qui font pas de mode support du tout. Donc là on peut se dire que effectivement ils donnent pas la bénédiction aux mods. Mais dans le cas de Terraria par exemple ils font tout pour les mods. Parce que mine de rien c'est aussi ce qui fait vivre un jeu. Par exemple si vous jouez à Terraria. Vous faites votre centaine d'heures de jeu ou 200 heures ou je sais pas combien vous voulez. Mais y'a énormément 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 de gens. Qui prennent les jeux juste parce que justement y'a le workshop. Et qui reviennent sur le jeu grâce au workshop quoi. Et qui donne de la visibilité et du temps de vie au jeu. Là rien j'ai 2000 heures en vanilla. Mais je pense que vous devez pas être nombreux à être à 2000 heures en juste vanilla quoi. Là pour le coup je pense que la majorité des joueurs qui ont 2000 heures ils sont avec les mods. Donc tu dois probablement être une exception. Parce que 2000 heures c'est énorme. Probablement énorme. Est-ce qu'on est en train de planter encore ou est-ce que... Est-ce que ça charge ? J'ai peur que ce soit un plantage ici. Je m'en fous des autres je suis en paix. Oui. Surtout que personne ne te forcera à jouer comme t'as pas envie de jouer. T'inquiète pas. Dire que ça a aucun intérêt ça me paraît un peu fort quoi. Parce que ça fait vivre les jeux quand même aussi. Et les studios du coup. Ok bon là c'est un gros plantage de ouf. On va revenir. On va mettre un terme à cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Petite pause du cut. Et puis on revient. Et puis on revient.